bonjour et bienvenue sur e-bike génération pour la présentation du new mqi plus sport un petit scooter électrique classé dans la catégorie des équivalents 50 cc pour ceux qui ne la connaissent pas new c'est une marque chinoise qui est présente en europe depuis déjà quelques années et qui fait quand même appel à des composants de fabricants internationaux au niveau du moteur il est intégré dans la roue arrière c'est souvent le cas sur les modèles de new c'est un moteur qui est fourni par bosch et qui délivre jusqu'à 1400 watts de puissance nominale le scooter est homologué en 50 cc donc sa vitesse de pointe est limitée à 45 km heure la batterie elle est constituée de cellules du japonais panasonic panasonic c'est un fournisseur mondial de batterie qui travaillent notamment avec tesla cette batterie elle est logée sous la selle elle cumule environ deux kilowatts heure de capacité énergétique l'autonomie promise c'est environ 90 km au maximum et la batterie a deux solutions donc soit on peut la recharger via ce connecteur juste là il ya un chargeur externe soit on la recharge chez soi donc là on a juste à débrancher le connecteur ici on retire on a une poignée pour enlever la batterie et hop et on la déplace donc ça fait quand même bien une dizaine de kilos et on a notre batterie qui peut être rechargée soit chez soi soit à la maison bon on l'a vu une fois que la batterie installée on n'a pas vraiment d'espace sous la selle et c'est un des inconvénients de ce scooter donc très peu d'espace de rangement on a juste un petit vide poche à l'avant mais qui n'est pas spécialement généreux et surtout n'est pas sécurisé par une clé donc ce qui veut dire que pour transporter le chargeur et le canard ben là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis tout dans le sac à dos solution intermédiaire c'est de placer un top case qui est optionnel mais qui finalement casse un petit peu le style de ce petit scooter électrique le news est un mi place on a des calepiers à l'arrière pour un deuxième passager attention c'est un 5 ans donc c'est 14 ans maximum installation à bord et allumage du scooter voilà on a un écran rétro éclairé sur lequel figurent différentes informations on un niveau de charge de la batterie avec différents niveaux également une valeur en pourcentage ça c'est très utile deux modes de conduite un mode 1 qu'on a ici qui limite à 20 km heure de vitesse maximale et si on met le mode 2 on va jusqu'à 45 km heure le compteur kilométrique après c'est très habituel on a les feux les clignotants le klaxon imitateur de vitesse marche arrêt du système électrique et cerise sur le gâteau on a aussi une petite application mobile qui permet de suivre à distance l'engin donc il y a différentes choses intéressantes avec cette appli on peut à la fois suivre le niveau de charge de la batterie à distance on peut suivre la géolocalisation de l'engin mais aussi réaliser des diagnostics à distance pour voir si tout fonctionne correctement en matière d'autonomie vous voyez là on a fait 45% on a pris 55% de batterie on était parti à fond lorsqu'on avait récupéré le scooter en début de journée on a parcouru 45 km un peu moins il y avait 3 km au compteur lorsqu'on l'a pris donc 42 km donc on s'aperçoit que sur une autonomie réelle et dans les conditions de notre essai avec un passager utilisation massive du mode 2 environ 90 kg sur le scooter on est sur une autonomie réelle de 70 à 80 km et c'est plutôt conforme à ce que l'annonce le constructeur figurant parmi les modèles les plus populaires de la gamme new le new mq plus sport est vendu à partir de 2699 euros hors bonus avec une garantie de deux ans